On vit à la fois, on est dans la capitale qui a été la capitale la plus centralisatrice et en même temps on vit, on essaye de faire en sorte que la décentralisation arrive dans nos arrondissements. Pour un souci d'efficacité et de proximité. Plus on est proche, plus le politique est proche et meilleure peut être la réponse. Donc effectivement avec l'arrivée de Bertrand Delannoy en 2001, on a opéré un certain nombre de modifications importantes qui se sont traduites par exemple dans notre arrondissement par la multiplication des commissions. Commission d'attribution des places en crèche, des logements, des créneaux horaires dans les équipements sportifs et c'est un acquis fondamental qui rapproche le citoyen du politique. On a eu aussi le souci de travailler sur ce qu'on appelle nous les points noirs de l'arrondissement, c'est-à-dire là où il y avait des conflits d'usage assez rudes entre les riverains et on va dire les commerçants. Et où les uns voulaient chasser les autres et réciproquement. Effectivement pour arriver à faire en sorte qu'on puisse en plein cœur de Paris à la fois trouver des habitants mais aussi trouver des activités économiques, on a travaillé sur la rénovation urbaine. Donc il y a eu tout un processus de concertation et de modification où on a enlevé à la voiture sa priorité sans pour autant l'exclure et où on a privilégié à la fois les transports en commun, les circulations douces. On a eu aussi une volonté toujours pour répondre à ce vivre ensemble de s'occuper des populations fragiles. Alors fragiles socialement comme ceux qui vivent sur le trottoir et on mène une action tout au long de l'année pour essayer de voir de quelle façon avec les associations on peut contribuer à leur réinsertion ou fragiles parce que la maladie les a atteints. Et on a donc ouvert un centre d'accueil de jour pour les malades qui sont atteints d'Alzheimer. Et on l'a fait en plein cœur d'îlot pour justement leur permettre d'être le plus longtemps possible citoyens à part entière. Il y a eu d'autres initiatives, l'ouverture de la maison des associations, la réalisation du pôle loisirs, un certain nombre de programmes de logements sociaux. Donc je pense un bilan riche pour ce premier mandat. Les perspectives, maintenant il faut continuer à travailler sur, on est le premier arrondissement touristique de Paris, donc c'est comment on évolue vers un tourisme durable, comment on accueille mieux nos touristes, mais aussi comment il y a une meilleure adéquation entre les habitants et les touristes. Et là aussi, ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est les uns avec les autres. Et puis aussi, nous avons énormément de petites entreprises sur le quatrième arrondissement. Il s'agit de faire vivre ce tissu économique et de développer, au travers peut-être par exemple d'un club des entrepreneurs, les liens entre la collectivité que nous sommes et les attentes des entreprises. On va continuer à travailler sur le réaménagement urbain, je pense au quartier Saint-Méry-Beaubourg, où c'est 30 ans de piétonisation avec des imperfections aujourd'hui, travailler sur un plan de circulation douce. Le succès de Vélib nous impose de réfléchir à de nouveaux parcours, de nouveaux parcours également le long de la Seine. Nous allons continuer aussi parce qu'il y a de nouvelles attentes, il faut savoir répondre au vieillissement de la population. Donc il faut offrir de nouveaux services d'aide à la personne. Et on pense que la création d'un pôle parent, où l'on trouvera du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, tout type de service est une réponse à cette nouvelle exigence. Et puis évidemment, bien évidemment, il y a l'impératif écologique. Il s'agit de faire du développement durable dans les constructions, dans les rénovations, dans les circulations, dans les consommations d'énergie. Et donc ça doit être une préoccupation au quotidien. Et tout cela, je dirais, agrémenter d'une démocratie participative renforcée. C'est-à-dire faire en sorte que vraiment chaque habitant soit partie prenante du devenir de son quartier. Je ne veux pas dire de son trottoir, parce que ce serait un peu trop restrictif. Mais en tout cas, de son quartier, bien évidemment. Et enfin, dernier élément, on parlait de métropole. Il faut aussi parler d'une réflexion à conduire sur qu'est-ce qu'un hypercentre d'une capitale comme Paris. Et donc, c'est travailler avec, j'ai envie de dire, les six premiers arrondissements de Paris pour voir ce que doit être l'hypercentre d'une capitale, la multiplicité des fonctions, le maintien d'habitants, le maintien d'activités économiques, lesquelles, y compris en matière de recherche. C'est peut-être bien qu'on ait un pôle de recherche, d'enseignement supérieur dans le centre de Paris. Bref, il y a encore beaucoup à faire.